Notre CA du mercredi soir qu'on retrouve, on retrouve Jean-Martin quelque part et Jean-Luc qui n'est pas très loin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, les deux plus grandes universités anglophones du Québec rapportent une baisse quand même importante des demandes d'admission des étudiants hors Québec. C'est 27% de baisse du côté de Concordia, 22% du côté de McGill en raison de la hausse des droits de scolarité à partir de 2024, nous dit-on. Est-ce que c'est préoccupant, Jean-Martin? Est-ce que les étudiants qui voulaient venir au Québec, je pense que ceux qui étaient motivés vont le faire quand même, les coûts ne sont pas si exorbitables, mais c'est clair qu'il y a une question d'offre et de demande là-dedans. Quand on augmente le prix d'un bien ou d'un service, la demande diminue un peu, mais je pense qu'à terme, tout va s'équilibrer. On ne peut pas dire que les universités anglophones ont pitié par rapport aux universités francophones au Québec, donc je pense qu'il y a un rééquilibre à faire là-dedans, il y a un rééquilibrage, il y a un rééquilibrage, il y a un qui va se faire. OK, d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté, Jean-Luc? Bien, si on regarde les chiffres, 27 %, on parle de 27 % de quoi? On parle de 27 % de 20 % des étudiants. Alors, ça fait à peu près 6, là. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Je ne vous suis pas. Bien, la proportion d'étudiants hors Québec, non internationaux, c'est 20 % de l'Université McGill, l'Université Concordia. Et l'université dit, ah, ça, ça baisse de 27. Ce n'est pas tous les étudiants qui baissent de 27. C'est la portion non internationale et non québécoise. Alors, ça, c'est 20 %. Donc, ce n'est pas grave, ce que vous dites? Bien, ce que je dis, c'est qu'on gonfle le problème, là, en parlant de chiffres, et on s'aperçoit, quand on défait les chiffres, que ce n'est pas si important que ça. Maintenant, du point de vue relation publique, on aurait pu faire mieux. Dire au reste du Canada, on ne veut pas vous avoir à Montréal, ce n'est pas une bien bonne idée. Alors, peut-être qu'on aurait pu augmenter. Moi, je suis en faveur de la hausse des frais de scolarité. Je pense que McGill vaut autant que l'Université de Toronto. Alors, donc, 13 000, c'est le prix de l'Université de Toronto. Donc, ça convient. Mais on aurait pu le faire d'une autre manière. La ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, dit, de toute façon, en regard de ces chiffres, il faut voir, il faut voir les prochaines années, il faut voir s'il y a une tendance. Je vous fais entendre ce qu'elle a dit un peu plus tôt aujourd'hui. Je ne commenterai pas ces chiffres-là. C'est sûr que ça a un effet. C'est-à-dire, on est arrivé avec des politiques qui ont vraiment ébranlé un peu l'ordre établi, comme on dit. Donc, c'est clair que je m'attendais aussi à ce qu'il y ait une baisse du nombre d'étudiants. Ceci dit, il y a encore des étudiants québécois, il y a encore des étudiants internationaux, il y a encore des étudiants hors Québec qui ont l'intention de venir ici et qui souhaitent venir ici. Donc, on va attendre vraiment le portrait global pour pouvoir me prononcer. continuer à venir ici. Il y a encore plein d'étudiants, Jean-Martin, vous pensez qu'ils vont vouloir venir dans l'une des meilleures universités du monde, qui s'appelle l'Université McGill, malgré une hausse de 30 % des droits de scolarité? J'en suis convaincu. Ça demeure encore relativement peu cher d'étudier au Québec, au niveau universitaire, même avec les nouveaux frais. Donc, je suis convaincu que tous ceux qui voulaient venir, ça va peut-être ralentir certains projets ou certaines personnes qui étaient à la marge, mais en général, je pense que c'est pas une grande, grande crise qui s'annonce. Mais en même temps, il y avait un comité consultatif qui a émis un avis quand même défavorable à la ministre, à la ministre Desry en disant, ça nuit quand même à l'accessibilité de faire ça. Ça nuit à la diversité. Ça nuit à l'attrait des institutions éducatives québécoises. Madame Desry a dit, le gouvernement n'est pas obligé de suivre l'avis du comité en question. Mais est-ce que ça nuit quand même à tout cela selon vous, Jean-Luc? Non, pas vraiment. Est-ce que le gouvernement du Québec est responsable de la diversité alors qu'on en a déjà à l'international? Et d'autre part, l'accès à des étudiants étrangers, pas vraiment. Alors non, je pense qu'on exagère un peu la chose. Est-ce que vous comprenez... Bien d'accord. Oui, vous êtes bien d'accord. Est-ce que vous comprenez le calcul de dire, on passe de 9000 à 12000 $. L'économiste que vous êtes, est-ce que vous comprenez pourquoi on arrive là, Jean-Martin? Bien, dans le cas de McGill, surtout de McGill, ce n'est pas une question de sous-financement parce que c'est une université qui est assez riche. Mais je pense que le financement en général des universités du Québec, si une source additionnelle peut être des étudiants étrangers, on devrait en profiter. Parce qu'on parlait d'accessibilité il y a deux secondes, ça devrait être l'accessibilité pour les Québécois et non pour la planète entière. Et je pense que tous les pays ont une politique assez similaire. Donc je pense qu'en général, ceux qui veulent venir étudier au Québec peuvent encore le faire. Jean-Luc? Bien, l'université de Toronto coûte 13 000 $. Alors ça ne me surprend pas que le tarif soit 13. OK. Donc c'est entendu pour vous. J'ai bien compris. On va aller sur un autre sujet qui a retenu notre attention aujourd'hui. C'est l'Institut du Québec qui a publié son bilan sur l'emploi. Travail très intéressant de la part de l'Institut du Québec. J'attire votre attention puis on va le voir dans le graphique qui est tiré de de l'étude qui montre que chez les immigrants permanents, le taux de chômage a monté à 7,5 %. Alors que chez les personnes nées au Canada, ici, le taux de chômage est à peu près stable à 3,7 %. Comment vous l'expliquez cette situation, Jean-Luc? Bien, habituellement, les immigrants sont les pourvoyeurs marginaux. Alors, ils sont les premiers qu'on délaisse normalement ou qu'on n'engage pas s'il n'y a pas de hausse d'emploi. Alors, c'est un peu normal. Comme vous savez, la masse de travailleurs, la main-d'oeuvre, a augmenté de 2 %, puis l'emploi a augmenté d'1,5 %. Alors, c'est eux qui, habituellement, supportent la différence, là, et c'est ce qui s'est produit. Et ça se produit normalement. Ça se produit comme ça habituellement. C'est ce qui s'est produit normalement. Oui, historiquement, c'est ça que nous disait, d'ailleurs, Abna Abraham, la chercheuse à l'Institut du Québec, qui disait qu'historiquement, c'est souvent ça. On voit des taux de chômage plus élevés. On le voyait moins dans les dernières années parce qu'il y avait une pénurie de main-d'oeuvre, Jean-Martin? Si on regarde historiquement les deux lignes du taux de chômage, la population immigrante ou la population dite locale, on voit que dans les tendances, ça va dans les mêmes directions, mais il y a toujours une exagération sur le plan des immigrants dans les hausses de chômage quand l'économie ralentit un peu. Et actuellement, il y a un ralentissement d'économie, il y a un resserrement quand même assez palpable du marché de l'emploi. Et c'est, je dirais, pas normal, mais c'est habituel que ce soit eux qui en fassent les frais en premier, oui. Oui. Il y a la pénurie de main-d'oeuvre également qui est moins grave. On a vu la situation se résorber en partie. Jean-Luc, est-ce qu'on l'attribue à la hausse de l'immigration, immigration temporaire surtout, ou davantage au ralentissement de l'économie? Bien, vous parliez de temporaire. Ce qui est frappant, là, c'est que d'un côté, on a le gouvernement qui nous parle de restreindre l'immigration et de l'autre côté, ça, c'est la porte d'en avant, mais par la porte d'en arrière, il rentre des immigrants temporaires au règle d'à peu près d'augmentation de 40 000 par année depuis 10 ans. On est passé de 100 000, on est à 500 000 maintenant. Et on parle de gens qui n'ont pas des bons emplois habituellement. Ils n'ont pas la protection des travailleurs en général. Est-ce qu'ils font baisser la pénurie de main-d'oeuvre? Bien, ça aide la pénurie de main-d'oeuvre, mais ce n'est pas une façon de traiter ces personnes-là. Ce qu'on devrait avoir, c'est des immigrants permanents et on s'en occupe correctement. Oui. OK. Je comprends le point là-dessus, mais sur la pénurie de main-d'oeuvre, est-ce que d'accueillir plus d'immigrants, comme on le fait présentement, explique... Jean-Martin, tiens, qu'est-ce que vous en pensez, explique l'amélioration de la situation sur les postes vacants? Bien, c'est-à-dire que ça va être temporaire aussi, parce que c'est cyclique tout ça. Quand l'économie va commencer à ralentir, si on a fait entrer trop de gens trop rapidement, les premiers qui vont en faire les fraises, c'est les populations immigrantes. Et puis la pénurie de main-d'oeuvre, il y a certains secteurs où elle est plus grave. J'espère qu'il y a une adéquation entre les formations ou les orientations des nouveaux immigrants. Par exemple, dans le secteur de la construction, il y a une pénurie encore très, très flagrante. Ils ne sont pas surreprésentés. Au contraire, dans cette industrie-là, elle aurait peut-être une adéquation à mieux faire dans l'avenir. Pierre Fortin, l'économiste dit même que de vouloir soulager la pénurie de main-d'oeuvre avec l'immigration, ça ne marche pas. Parce qu'au final, on augmente l'offre, mais on augmente la demande aussi en même temps, Jean-Luc. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas vraiment quand même. Ça aide l'activité économique en général aussi. Et les taux de consommation ne sont pas nécessairement les mêmes. Alors, je ne pense pas qu'on puisse faire une adéquation comme celle-là. OK. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Martin, de votre côté? Sauf dans le domaine du loyer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes de loyers additionnels ou de logements additionnels quand l'immigration est d'un million au Canada comme l'an dernier. C'est assez paramineux comme chiffre. Donc, il y a des endroits dans l'économie où cet afflux-là de nouvelles personnes va vraiment peser lourd sur le système. En éducation, en santé puis en logement, ça, c'est indéniable. Un dernier mot sur la CIBC qui dit qu'il ne manquera pas... Il ne faut pas construire 3 500 000 logements de plus d'ici 2030 au Canada. Il faut en construire même 5 millions en raison de la force de l'immigration. Jean-Luc, que doivent faire les gouvernements? Ce que les gouvernements auraient dû faire il y a bien des années, on ne peut pas corriger... Vous savez, le marché des maisons, c'est le plus gros marché au Canada. Ça dépasse de loin la bourse ou le marché obligataire. C'est énorme. Alors, on ne peut pas l'adapter en dedans de 2-3 ans immédiatement comme ça. Alors, ça va prendre des politiques. Bon, on sait que les zonages, par exemple, on restreint le développement dans les villes. Ça, c'est une chose importante. Évidemment, les taux d'intérêt vont aider lorsqu'ils vont baisser aussi. Et comme Jean-Martin mentionnait, on a besoin d'entraînement pour la main-d'oeuvre. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.